Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui, en fait c'était hier que j'ai maxé le sort de cimetière, la carte que je veux jouer dans ce deck-ci. Alors c'est ça, on va le tester aujourd'hui en ladder. C'est un deck qui semble vraiment familier parce que j'ai déjà présenté dans une de mes dernières vidéos en super défi. Mais aujourd'hui, on va la jouer en ladder parce que je crois... En fait, c'est un deck que j'aimerais vraiment, vraiment maîtriser autre que mon deck Zapbait. Comme vous pouvez le voir, nous sommes présentement 415e mondial avec 5621 trophées. Alors c'est ça, on va aujourd'hui faire quelques games, 3 games pour avoir... Si on aura le temps, peut-être 4, mais je pense que c'est vraiment 3 games, j'aurais sûrement pas le temps de faire plus. Et on va essayer de monter dans le top mondial avec ces 3 games-là seulement. Alors on va voir si c'est possible. Et oui, aujourd'hui, en cette journée de mon anniversaire, Aujourd'hui, on est dimanche au moment où je fais cette vidéo. Vous, ça sera sûrement le lundi ou mardi que vous regardez cette vidéo. Mais oui, je vous fais cette vidéo au jour de ma fête. Alors si vous pouvez me laisser un petit cadeau, ça serait de mettre un petit pouce bleu. J'espère vraiment qu'on va pouvoir atteindre les 1000 likes. Ça serait vraiment, vraiment cool. Ça fait longtemps qu'on les a pas encore atteints. Alors c'est ça, ça serait un beau cadeau de fête justement. Mais en attendant, on va jouer contre Monsieur Zizo. Que lui, il va jouer avec son gang de gobelins et aussi son baby dragon. Donc là, c'est parfait, c'est correct. Je vais juste baisser ma caméra comme ça. On va distraire tout ça. Je vais jouer ici mon fure barbore. Et je pense qu'avec ce deck-ci, je joue pas encore très bien. Oh, ici, on va jouer notre retour de poison. Parfait sur le long jeu de Jack en plus. Je joue pas encore parfaitement parce que j'apprends encore à jouer. Tu sais, le cimetière, c'est pas ma spécialité. Pas encore en tout cas. Mais je pense qu'avec ce deck-ci, il faut vraiment, vraiment être patient. Sinon, vous perdez, vous perdez. Parce que si jamais votre adversaire vous joue agressivement et que votre adversaire peut vous contrer, et bien c'est mort. Mais en tout cas, ici, je crois que c'est un moment d'être agressif. Puisqu'il a déjà joué un golem. Et au cas où, yes, parfait. On va pouvoir tout tornadre ça avec le baby dragon. Ça, c'est tellement cool à faire. C'est tellement, tellement nice à faire. J'adore ça. Et, OK, il va zapper. C'est bon, c'est bon. Mais je pense qu'il y a pas tant d'élixir pour supporter son golem. Ce qui est vraiment, vraiment bien pour nous. OK, il y a aussi son baby dragon. Aucun problème. Nous, on va poser ici notre chevalier. Ça devrait être pas mal. Et la raison pourquoi je mets ici ma tombstone de ce côté-ci, c'est vraiment pour être sûr que les petits squelettes attaquent le golem. Ici, je vais jouer un petit fort, un fuyard barbare que j'ai complètement manqué. OK, je... Ah, c'est correct, c'est correct. Oh, what? OK, on va jouer la sorte de tornade, bien sûr, pour contrer son sort de clone. Donc, c'est un golem clone. C'est un deck que j'ai déjà vu auparavant. Assez fort, oui, assez fort. Mais c'est pas contre notre deck parce qu'on a tellement... On a Splash Yard. Fait qu'on a l'Ice Wizard, le sort de poison, la tornade, le baby dragon. Tout pour contrer ces petits troupes-là. Donc, c'est super pour nous. Et là... OK, il a pompé. Ça, bon... Ouais, je vais l'attaquer assez solidement. Mais je suis pas sûr si c'était une bonne idée. Là, il va devoir sûrement zapper, voilà. Sinon, il allait tuer son golem directement là. Mais là, on va devoir défendre son énorme push qui va arriver, par contre. Mais je pense que ça va être quand même pas mal. On va pouvoir cycler à notre knight et recycler à... Ah yes, parfait. On va jouer notre baby dragon ici. Comme ça, ça va pouvoir distraire tout ça. Et voilà. Ça devrait être vraiment pas pire. Je vais jouer mon sort de poison. Ça va pouvoir compter tout le sort de clone, ce qui est vraiment, vraiment super. Donc, finalement, c'est quand même une bonne idée de finir la tour directement là. Comme ça, ouais. C'est parfait, en fait. Il reste seulement 17 secondes, je crois. C'est impossible, en fait. Tu penses que c'est presque impossible qu'il prenne la tour. Oh! Hi! J'ai manqué, mais au moins... Une chance que le sorcier de glace était là. Le fur, bon, bon, finalement... Ouais, c'est quand même close. Ça, c'est beaucoup plus serré que je le pensais. Mais c'est bon. Maintenant, il reste seulement 0 seconde. Match over. Donc, on réussit à gagner cette première game dans la vidéo. C'est super. Ouh! En plus, on gagne 35 trophées. Génial, génial. Ça nous met à 325e mondial. Donc, avec deux games, peut-être qu'on va pouvoir monter dans le top 200. Mais c'est ça qu'on va découvrir dans les prochaines minutes. Alors, je reviens quand le game va commencer. OK, les gogones. Donc, pour cette prochaine game, nous serons contre un monsieur du clan KO Esports. Et je ne sais pas si vous pouvez entendre un bruit du fond. Mais c'est... Quelqu'un de ma famille qui est en train de se sécher les cheveux. Mais en tout cas, j'espère que pour vous, ça ne vous dérangera pas trop. Moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave. On va juste se concentrer sur cette game-ci. Ah, dommage, dommage. J'ai joué le chevalier un peu trop derrière. Parce que j'ai joué avant. Mais on va laisser ça aller. On va laisser ça aller... Ouais. Je ne pense pas que c'était une bonne idée si on jouait la sorte de tournade. Mais c'est bon. Lui, là, on sait que c'est un mortier. Il leur reste juste à voir si c'est un mortier cochon ou un mortier mineur. Et voilà. On sait déjà qu'il y a un mortier mineur. Alors, le Ice Wizard. Donc, on va quand même prendre assez cher. Mais c'est vraiment pas grave du tout. Parce que dans ce match-up-ci... Ah, c'est parfait. On va pouvoir jouer le poison. Mais dans ce match-up-ci, ce que vous voulez faire, c'est d'attaquer seulement... Seulement quand vous êtes sûr de faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc, ça, c'est juste quand vous avez un tank. Le cimetière plus le sort de poison ou bien la tornade. Donc, c'est très important de faire ça. Sinon, vous défendez comme ça. On va défendre. Parfait. Euh... Le Baby Dragon devrait... Ouais, c'est correct. C'est correct. Donc là, c'est un bon moment de jouer notre cimetière. Parce qu'on a la tornade en main. Donc, si jamais il joue de quoi... Ben, c'est correct. Ah, mais voilà. Voilà. Parfait. Comme je vous disais, les gars. Qu'est-ce que je vous disais. Il avait déjà joué sa bûche. Donc, il ne pouvait pas cleaner tout ça. Ici, on va jouer notre... Yes. Parfait. Notre... Notre sorcier de glace et aussi notre chevalier. Pour contrer tout ça. Et on a réussi en un push de reprendre la game. Et de l'égaliser, en fait. Donc, c'est super. Et je pense que si on joue très bien dans les prochaines secondes, ça devrait être quand même pas mal. Mais ici, on va... Je sais qu'il y a un gang de goblet encore. Mais... Ah oui. Parfait. Par contre, là, c'est de très bonne value. Je jouais. Ma tombstone, c'était peut-être un peu haut. Ouais. Ouais. C'était haut, en fait. Un peu con de ma part. Mais le barbare qui réussit à contrer tout ça parfaitement. Donc, c'est super pour nous. On va jouer ici le dragon bébé. Baby dragon. Et je crois ici qu'on a... Ouais, voilà. Une belle opportunité de faire un énorme push. Et voilà, les gars. Je tournade tout ça pour amener vers le baby dragon. Je jouais aussi de sort de poison. Donc là, on va réussir à... Oh! En fait, il a vraiment bien... Il a super bien défendu, hein. Mais... Au moins... Ah, mais quand même. On a tellement gratté. Pareil. Wow! Wow! Oh mon dieu! Il était à 1400 PV il y a deux secondes. Je comprends vraiment pas comment on a fait ça. Mais c'est pas grave. On va jouer ici. Euh... Tout ça. On va défendre avec notre dragon bébé. Notre bébé dragon. Bon. Je me trompe encore dans mes mots. Ici. Jouer le sort de poison. Ah oui, c'est de la bonne value. Ça, c'est de la bonne value, les gars. Le petit fleur barbare contre son mortier. Le petit fleur barbare, c'est tellement fort, hein. J'aime vraiment, vraiment la carte. Et ici, on va jouer un sorcier de glace. Jouer le sort de tornade. Comme ça. Aucun stress. Aucun stress. Aucun stress. Et ici, on a juste à jouer un sort de poison. On met la tout bout de tornade pour cycler et le sort de poison. Et c'est comme ça qu'on prend cette deuxième game de la vidéo. C'est absolument génial. Maintenant que j'ai 19 ans, je me sens déjà plus intelligent à Clash Royale. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on gagne pour aller 27 trophées. Ce qui nous amène à 5683. Mais avant, on va ouvrir... Oh, ok. Quelques... Quelques quêtes ici. Et là, nous sommes à 200. Nous sommes 279e mondial. Donc, on est déjà dans le top mondial. Mais on part encore dans le top 200 mondial. Alors, let's go, les gars. Faudrait... Faudrait gagner cette game d'abord. Et je crois que si la tendance se tient, on devrait peut-être atteindre le top 200 après cette victoire. Et en plus, parfait. Ce monsieur ici, ou Sophia. Peut-être que c'est une fille. Ah, 5691 trophées. Alors, je crois qu'on va gagner au moins 30 trophées si on gagne. Ça peut nous aider. Mais bon. Ok. Oh, ok. Bon, là, j'ai rien d'autre à jouer. Je vais sûrement prendre quelques coups avec... Contre... Ouais, les chausseries, ça va faire mal. Mais je sais déjà c'est quoi son deck à 100%. C'est un deck cochon rapide avec la TDE. Un peu Zap Bait. Et là, c'est pour ça que je vais me permettre de jouer un sort de cimetière et un sort de poison tout de suite. Parce qu'il va jouer son gang de gobelins. Voilà. Parfait. C'est ça que je vous disais. Il faut vraiment reconnaître. Il faut vraiment savoir reconnaître les decks. Mais ici, on va pouvoir jouer la Tombstone. C'est super. Je pense que j'ai un High Counter pour... Ouais, j'ai un High Counter, en fait. Parce que lui, en plus, il a la boule de feu et non un sort de poison. Donc, ça va être vraiment difficile pour lui de défendre nos cimetières. Poison. Mais là, il faut être sûr à 100% de bien attaquer. Je veux dire de jouer notre cimetière et aussi notre poison. En tout cas, tout ce qu'on veut faire, c'est de gagner. Mais bon. Ici, je vais jouer le Baby Dragon. Il va peut-être jouer son cochon. Je me prépare. Finalement, non. C'est super. C'est correct. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Oh! Nice! Il joue sa TDU. Parfait. Donc, ça va nous amener. Ça va pouvoir nous ouvrir une porte ici. Oh! Ouais. Il est quand même bien défendu ici. Je vais laisser ça aller. Il est super bien défendu. Mais... What? What? Sa tour, il se focus pareil sur notre chevalier. Mais c'est pas grave. On va ici envoyer tout ça. Ça devrait être... Oh non! Il a zappé. Ok. Bien joué de sa part. Il a zappé. Donc, c'est pour ça qu'on a pris un coup. Hum... Mais bon. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que je devrais faire? Ici, je vais jouer lentement. Je pense que je vais jouer mon fuit à barbore ici pour... Pour cycler. Parce que je ne veux pas lui donner de la value avec sa boule de feu. C'est absolument pas ça que vous voulez faire. Je vais jouer ici. Ici... Ouais, mon baby dragon, c'est ça. Il va jouer... Mais... Il va jouer sa inferno tower. Mais c'est pas grave. Parce que nous, on va pas même avoir de la bonne value avec le poison. On gratte tranquillement. Euh... Notre knight ici va être posé... What? Il va la boule de feu. Ah ouais. Ok. C'est parfait. Je vais jouer ici mon sorcier de glace. Et je pense qu'ici, on va se permettre de jouer un assez bon push. Il va falloir jouer notre sort de poison tout de suite. Et voilà. Euh... Là, je pense qu'on va avoir beaucoup, 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 beaucoup de dégâts. Parce qu'il ne devrait pas avoir... Ok. Mais, euh... Notre barbore, feu à barbore, t'inquiète quand même. Oh! What? What? Il y a... Attends. Il y a une boule de feu dans le vide? Ok. Il cycle peut-être. Il cycle. Ah non. Je pense qu'il a abandonné finalement. Je pense qu'il a abandonné finalement. Donc, c'est super. On va jouer notre sort de poison. On va tout spammer. Et c'est une belle victoire contre monsieur ou madame Sophia de la part de LightPolux ici. Pour mes 19 ans. C'est super. Un sort de poison ici. Et on réussit à finir la vidéo avec un trois couronnes. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Oh! Contre Fifty Kings. Fifty Kings, c'est un des top clans en tout cas. Dans le temps. Je ne sais pas si en ce moment, c'est encore un très bon clan. Et le moment de vérité. Nous sommes... Oh non! 234e mondiale. C'est bon. C'est bon. C'est dans le top monde quand même. Dans les... Mais c'est... C'est plus proche... C'est plus proche du top 200 qu'il y a le top 300. Alors, je vais le prendre. Je vais le prendre pour cette vidéo-ci. Parce que... Je ne vous cacherai pas. J'ai envie de chier. Hahaha. Oui. Donc, c'est sur ça que j'arrête cette vidéo-ci. Mais j'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite vidéo. Ça fait vraiment plaisir de vous faire cette vidéo-ci. Je sais... En fait, je ne pouvais pas vous faire cette vidéo dimanche. Donc... Pour dimanche, en fait. Parce que j'étais à Montréal au Clash Night. Un Clash Night que j'ai fini troisième. Assez fier, assez fier. Alors, voilà. C'est ça. C'était super. En plus, j'ai visité les universités pour l'année prochaine. Mais en tout cas, ça, c'est juste... Ça n'a pas rapport avec la vidéo, en fait. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas mon petit cadeau de fête. 1 000 likes, ça serait vraiment, vraiment cool pour ma fête. Mais en tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ça sera à la prochaine.